Roliste TV, bonjour, Fred à l'antenne, on se retrouve pour cette nouvelle ouverture critique et on continue dans la joie et la bonne humeur pour la gamme Shadowrun version 6 chez Black Book Edition. Je vous rappelle quand même que c'est Catalyst Game qui produit la gamme en version originale. Cette fois-ci, nous allons voir le tout nouvel ouvrage qui vient de sortir il y a quelques semaines, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, c'est-à-dire tout début avril, petit secret révélé. Donc Feu Nourri, cette fois-ci, ça va être le fameux supplément sur le combat, un grand classique de Shadowrun, toutes les éditions confondues. Alors, je le rappelle à chaque fois, c'est vrai que pour moi qui découvre la gamme Shadowrun, vraiment qui découvre l'univers de Shadowrun depuis cette V6 et Anarchie, effectivement, ces suppléments-là sont des incontournables, en tout cas pour tous les fans de Shadowrun qui se respectent. Dedans, qu'est-ce que vous allez y trouver ? Vous allez y trouver donc des catalogues d'armes, des catalogues d'armure, de protection, vous allez avoir des règles pour personnaliser les armes, vous allez avoir des règles d'atouts, des nouvelles compétences, des nouvelles tactiques, des règles de tactique justement, de stratégie de combat en équipe ou en solo. Donc tout ça, c'est effectivement compris dans cet ouvrage. Le point positif que, alors moi j'aime toujours autant ça dans Shadowrun en tout cas, c'est la petite nouvelle introduction qui vous plonge dans l'ambiance. Ce sont ces récits-là qui vont vous mettre tout le temps dans l'ambiance du chapitre, dans l'ambiance de ce qu'on veut vous raconter. Ce n'est pas simplement des catalogues d'armes, des caractéristiques, merci, au revoir. Il n'y a plus cette froideur qu'on aurait pu trouver dans les toutes premières versions, en tout cas, enfin, pour celles que j'avais vues à l'époque, il y a déjà une bonne trentaine d'années minimum. Donc vous avez effectivement ce catalogue, vous avez cet aspect un peu froid de la chose, mais ça sera toujours entrecoupé de petits paragraphes d'utilisation en termes de mécanique de jeu pour les maîtres de jeu justement, ou pour les joueurs. Et vous aurez aussi ces petits récits de runners qui donnent vraiment tout le sel et le piquant de la gamme, je trouve, qui vont vous donner toute cette ambiance qu'on cherche et qui n'est jamais très évidente à mettre en œuvre en termes de partie. Donc là, c'est vraiment toujours très bien trouvé. Les petits échanges entre les différents intervenants sont très amusants aussi, et ça peut vous donner effectivement des exemples de parties, de PNJ, donc tout ce qu'il faut pour s'amuser. Enfin, il y a les deux derniers chapitres qui, je trouve, alors là, à titre personnel, sont très très intéressants. C'est la violence. Parce qu'effectivement, Shadowrun est un monde violent, vraiment âpre. Vous venez de milieux défavorisés, en tout cas, la grande majorité des runners concrets viennent de ce qu'on appelle les Barrens, donc les franges, ce qu'on appelle les ombres dans l'AVF. Mais donc les Barrens, je trouve que c'est peut-être plus parlant, parce que c'est vraiment ce que seraient devenus les banlieues actuelles si elles étaient encore plus décrépites qu'aujourd'hui. Donc vraiment des trucs en tas de ruines. Vous venez de ces milieux-là. Donc c'est un milieu qui est déjà très difficile. Vous devez vraiment lutter pièce et point, c'est le cas de le dire, et aussi avec votre cervelle, pour pouvoir vous en tirer. Donc ça vous donne des caractères de personnages qui sont déjà un petit peu moulés, si vous voulez, sur de la violence. Et là, on va vous donner, avec ces deux chapitres, la violence physique et la violence psychologique. Comment vous pouvez l'infliger et comment vous la vivez-vous si vous la subissez ? On ne blesse pas quelqu'un, on ne tue pas quelqu'un sans qu'il y ait des conséquences sur soi-même. Que ce soit en termes de jeu, parce que vous tuez quelqu'un, il y a peut-être sa famille, il y a peut-être ses proches, il y a peut-être la compagnie qui l'embauche, qui vont peut-être rechercher qui est le coupable, vous cherchez des noises. Et ça, dans l'univers de Shadowrun, vous le savez bien, c'est les Johnson qui vous donnent les missions. Ce n'est pas rien non plus d'avoir ce genre d'élément à prendre en compte quand vous construisez vos parties. C'est toujours très intéressant de rebondir sur ce que font vos personnages. Et ce chapitre-là vous donne vraiment plein de clés. Et la violence psychologique, je trouve qu'elle est encore plus intéressante, puisqu'on ne la met peut-être pas assez en évidence dans les parties. Et comme je vous le disais, Shadowrun est un monde très violent. Alors l'actualité en ce moment étant ce qu'elle est, vous pensez bien qu'effectivement, avec les images qu'on nous balance H24 sur les chaînes d'info en continu, vous voyez bien cette violence à la fois physique et psychologique. Vous voyez Shadowrun pour voir vraiment de façon physique ce qu'il se passe dans notre monde. Et ces choses-là, vous les retrouvez dans ces deux chapitres. Je trouve quelque part que ce sont vraiment les plus intéressants à la lecture, qui donnent peut-être aussi le plus d'idées pour construire des scénarios, peut-être autrement en tout cas. Et ça, je trouve ça très intéressant. Vous avez ensuite des fiches de PNJ que vous pourrez utiliser à la volée dans vos parties. Ça, c'est toujours bien pratique, les tables récapitulatives qui vont bien. En tout cas, vraiment, Feu Nourri, il va vraiment au-delà de l'aspect cliché de la chose où on s'attend à des catalogues, comme les catalogues qui étaient sortis à l'époque avec des armes à n'en plus finir. C'est certainement un supplément vraiment bien construit et qui donne encore plus de saveur à cette gamme V6, je trouve. Alors, les puristes disons que ce n'est pas assez simulationniste. Pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, toutes les pratiques de jeu sur Shadowrun se respectent. L'avantage, c'est qu'on a du simulationniste vraiment peut-être plus poussé avec la V4, en tout cas, ou la V3, ce sera au choix des puristes. Peut-être plus accessible avec la V6 et le système d'atouts et encore plus narratif, si on le veut, avec Anarchie, je le rappelle à chaque fois. C'est très important de voir qu'on peut marier les plaisirs et découvrir cette gamme. Il n'y a vraiment plus d'excuses, comme je vous le disais. Je vous renverrai, je vous remettrai les liens dans la vidéo, sur le wiki de Shadowrun, sur le Discord de Shadowrun, bien évidemment, et sur le site de Blackbook, la section Shadowrun. Comme je vous le dis à chaque fois, la communauté est vraiment très bienveillante et elle vous accueillera avec grand plaisir pour vous aider à vous dépatouiller dans cet univers très riche, comme j'ai pu me dépatouiller au tout début. La petite cerise sur le gâteau, que je vais vous présenter aussi en feuilletage, ça avait été présenté... Alors, la gamme Anarchie vous avait été présentée par Guillaume, mais il manquait la Néo-Révolution. Donc, Néo-Révolution, je vous présenterai en feuilletage. Qu'est-ce que c'est ? Alors là, par contre, j'y mets tout de suite un point négatif pour une raison très simple. Alors là, c'est qu'il était sorti avec Anarchie et on part du principe que les joueurs qui prennent Néo-Révolution connaissent déjà la situation des ombres en France. Donc, si vous n'avez pas Streetpedia, il y a encore Streetpedia, vous ne vous parlez de l'histoire de France, des ombres complètes, je vous conseille d'aller poser les petites questions ou de vous renseigner sur le wiki, pour voir ce qui s'est passé en France pendant toute la période de Shadowrun. Pourquoi ? Parce que là, on arrive, on commence, on va jouer cette fameuse Néo-Révolution. Donc, la France a signé par son président de Kerbadek, là je ne spoil rien, c'est du connu pour ceux qui connaissent l'histoire en tout cas, qui est président de la République française. Il a signé les accords corporatistes, donc l'exception française, il n'y en a plus, et les nobles se gavent sur la bête, c'est le cas de le dire. Donc ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, la grogne, elle monte, elle monte, elle monte, et vous allez jouer donc cette fameuse Néo-Révolution et la mise en place du fameux système de flicage de la société. Mais la contrepartie, c'est qu'on a une cyberdémocratie qui permet de remettre un petit peu de sécurité sociale pour tout le monde et de faire taire la grogne. Mais cette fameuse Marianne, est-ce que c'est vraiment la panacée ou est-ce que c'est peut-être quelque chose de plus sombre ? Eh bien, tout est dans ce supplément Néo-Révolution. Donc comme je vous ai dit le bémol, si vous ne connaissez pas l'histoire, vous allez être vraiment désarçonnés. Ça a été conca. Un petit coup de wiki et ça va tout de suite mieux. Donc bien évidemment, on va pas se le cacher, à chaque fois qu'il y a des gros événements, il y a toujours un petit peu du dragon derrière, mais pas que. Donc je ne vais pas vous dévoiler tous les tenants et aboutissants. Dedans, il se décompose en fait en deux grandes parties, cet ouvrage. Une première partie qui va vous expliquer les tenants et aboutissants de la Néo-Révolution, avec les récits des intervenants, etc. Et une deuxième partie qui est une mini-campagne pour jouer la Néo-Révolution de 2076 à 2080. Vous allez comprendre vraiment tout ce qui se cache derrière cette petite révolution qui va piquer des hannetons. Donc un excellent supplément à nouveau pour la gamme Shadowrun. Cerise sur le gâteau, c'est que vous n'avez aucun bloc stat là-dedans. Si je crois qu'il y a juste un personnage qui a un bloc stat, donc vous pouvez utiliser ça avec n'importe quel système de jeu Shadowrun. Aucune excuse donc pour ne pas vous procurer, c'est du bon. On se retrouve tout de suite pour le feuilletage et un petit débrief. Et voilà, le feuilletage donc de Shadowrun. On commence par Feu Noury, Règles de combat. Donc toujours de magnifiques illustrations. Je l'avais déjà présenté la dernière fois, mais je vous en remets une couche. L'excellent travail de Benjamin Giletti, Cocorico. C'est vraiment magnifique. Enfin moi, en tout cas, je trouve que ça illustre pleinement tout l'univers de Shadowrun. Donc comme d'habitude, on retrouve notre table des matières, qui est bien condensée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la petite nouvelle d'introduction qui va bien. Alors, c'est vrai que la qualité, on n'est pas dans la grande nouvelle, le grand roman, mais ça a vraiment le mérite de poser le cadre. Et en tout cas, moi, sur Shadowrun, je trouve que c'est toujours intéressant pour voir un peu le style d'ambiance et les parties qu'on peut faire. C'est ça qui est intéressant, en fait, avec ces nouvelles. On commence avec ce que les joueurs de Shadowrun attendent. Arsenal, avec des armes de mêlée. Bon, à chaque fois, vous avez l'historique de l'arme, qui l'a produit, ses caractéristiques. Voilà ça. Je vais passer assez vite parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut. Une petite hache sympathique, si vous avez envie de jouer à Wolverine. Un bon marteau sans planter des clous ou autre chose. Des petites armes. Bon, si vous voulez faire un petit peu de Evil Dead, de tronçonneuse, donc c'est bien H-Arms, ça, d'ailleurs. Petit, petit hommage. Des petites arbalettes. Et bien sûr, les guns. Alors, les pistolets de poche, les pistolets loups, les pistoles automatiques, les mitraillettes, les fusils, les shotguns. Bon, voilà. Vous avez de quoi faire des trous un peu partout. C'est le moins qu'on puisse dire. Des trous qui vont de tout petit au très, très gros. Des canons d'assaut, des armes à distance, voilà. Et puis voilà, ce qu'il faut pour s'amuser. Des petites grenades, parce qu'on manque de grenades, il faut bien le dire. Quelques armes explosives. Voilà, les différents types de grenades. Il y a vraiment de quoi s'amuser avec tout ça. Donc, c'est le catalogue qu'on attend tous un petit peu. Il faut reconnaître qu'il est quand même plutôt bien fait. Et comme je vous disais à chaque fois, ces petits encarts ici, qui sont toujours des petits conseils bien pratiques. Bon, les munitions, si vous voulez personnaliser vos petits munitions. Ensuite, la personnalisation des armes. Donc là, c'est des règles pour modifier en fonction de votre métatype. Vous pouvez les modifier. Alors, des règles pour la personnalisation des armes elles-mêmes. Les systèmes Smart Gum et les emplacements. Donc, c'est toujours bien pratique, clairement. Parce que vous pouvez, donc, on vous donne des pistes pour ce que vous pouvez faire comme type d'amélioration. Les canons courts, les canons, etc. Enfin, vous avez tout ce qu'il faut. Les différents types de crosses, des montages faciles, des gyro-stabilisateurs. Ça peut être bien pratique aussi. Des poignées personnalisées. Bon, voilà. Des renforts de mêlée, des revêtements. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut, en tout cas en termes de règles, pour customiser au maximum votre arme. Elles seront vraiment toutes plus uniques les unies que les autres. Et on rappelle que pour faire tout ça, c'est bien utile, quand vous créez votre personnage, d'avoir quand même un certain paquet de Nuyen à dépenser. Sinon, vous allez vous retrouver un peu dépourvus pour ce genre de petits accessoires. Donc, voilà. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités de personnalisation. Bon, allez, visée laser. Qu'est-ce qu'on serait sans vos petites visées laser ? Tous en tenue, c'est, comme son nom l'indique, c'est toutes les armures, les différentes armures, leur classe, anti-meurtre, classe militaire, armure de sécurité. Et toujours pareil, les différents types de règles qui s'appliquent, les modificateurs, éventuellement, vous pouvez utiliser de l'atout avec. Et voilà, leurs historiques. Donc, vous avez envie de vous protéger avec style. Vous pouvez carrément avoir la mode. C'est fashion maintenant d'avoir des armures. Après, vous avez les modifications de caractéristiques des armures. Vous pouvez donc les personnaliser comme vous l'avez fait pour les armes. Le même principe. Plus intéressant, enfin, en tout cas, pour moi, en tout cas, c'est affûter vos talents, comme je vous le disais. C'est donc les pensées d'un mercenaire. Et là, je vous conseille vraiment de lire ces introductions de chapitres à chaque fois, puisque c'est vraiment des super conseils pour mettre en place vos différentes tactiques et vos différentes stratégies. Développer son esprit tactique, comment on est vigilant, qu'est-ce qu'on neutralise ou pas. Vous voyez, à chaque fois, les petits encarts de conseils ou MJ connaissent vos limites. Si vous êtes prêts, sélectionnez bien vos armes en fonction du type de mission. Est-ce que vous allez avoir des missions plus au contact, des missions d'extraction, etc. Donc, on vous en donne tous ces petits conseils pour prévoir au maximum, sachant que plus vous prévoyez, vous planquez des armes dans une ruelle, au cas où vous y repassiez, etc. Voilà, c'est plus vous préparez et moins vous aurez de chances d'être surpris, en tout cas. Donc, tout est vraiment bien expliqué pour que vous puissiez vraiment bien vous débrouiller ensuite quand vous serez dans le feu d'action. C'est le cas de le dire. Et là, c'est former l'équipe de combat avec les différents rôles. Très important aussi, parce que, ok, on est des runners, on a tous nos caractéristiques, nos historiques, mais on forme une équipe. Et cette équipe-là, c'est très bien de concevoir tout de suite quel sera le rôle de chacun quand il y aura une mission qui va débarquer, pour prévoir les réponses à y donner en termes de violence, en tout cas. Donc, on vous explique ici plein de bons conseils pour savoir qui fait quoi dans le feu de l'action. Vous avez donc ensuite les différentes dynamiques, les couvertures, les manœuvres de combat et tactiques des squads. C'est toujours bien pratique. Donc, en tout cas, c'est vraiment bien pensé avec, vous voyez, des petites règles de seuil pour avoir vos tactiques comme il faut. Les techniques de combat, elles-mêmes, c'est des nouvelles actions d'atouts. Donc là, je passe un peu plus rapidement parce que vous avez une bonne petite liste de techniques possibles. Bien pratique, en tout cas. Ça permet aussi de customiser vos bonus d'atouts en réserve martiaux si vous avez envie de vous la péter un peu façon Jet Li. Donc, pas mal de choses pour customiser ça au maximum et rajouter des règles à l'envie ou pas. C'est à vous de voir. Plaisirs brutaux, c'est, comme je vous le disais avant de faire le feuilletage, vraiment les deux chapitres qui m'ont le plus marqué. Publiés par Freya, pareil, je vous conseille de lire vraiment attentivement tous ces récits puisqu'on a... Qu'est-ce que la violence ? La violence physique, on commence par elle. Pourquoi on en fait usage ? Pourquoi on devrait pas ne pas y faire usage ? Comment elle est vécue au quotidien ? Vous avez le portrait de quatre runners. Donc, je vous conseille aussi de lire. C'est très, très, très bien raconté. C'est vraiment la grande qualité de façon de Shadowrun. Donc, les différents témoignages vont vous donner un aperçu de ce que peut être la violence selon comment elle est perçue par les différents types de runners. Donc, comment la hiérarchiser aussi ? Vous voyez, la menace, vandalisme, nommage corporel, psychologique, etc. Les codes, si vous voulez, rajoutez des codes éthiques à la façon dont vous utilisez la violence. Donc, le tableau d'honneur, vous en avez quelques-uns. Règle et conséquence, comment vous ciblez des communautés, violence et pression. Donc, ce que je vous dis, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous explique aussi quelles sont les conséquences sur la réputation. Donc, vous avez ici tout un encart sur la modification de la réputation, si vous utilisez la violence sur les mauvaises personnes. Ensuite, conclusion violente, c'est votre cerveau face à la violence, c'est les dégâts psychologiques. Comment votre psyché va réagir à ce que vous causez ou ce que vous subissez ? On ne sort pas innocent d'un affrontement, que ce soit de la guérilla urbaine ou une extraction. On ne tue pas les gens comme ça. En tout cas, c'est ce qui vous est proposé. Vous pouvez tout à fait le jouer sans ça. Mais je trouve que ça rajoute quand même une dynamique qui n'était peut-être pas présente tout de suite. Enfin, en tout cas, je ne connaissais pas les autres ouvrages dont je ne peux pas trop en parler. Mais je trouve que ça rajoute une dynamique vraiment très intéressante. Peut-être pour rajouter un petit peu de roleplay ou de mécanique de règles ou pour avoir des PNJ plus vrais que nature. Qu'est-ce que c'est un traumatisme ? Comment vous essayez de le soigner ? Comment vous essayez de passer outre ? Et l'origine des traumas. Donc, on vous donne des modificateurs de résilience ici, avec des tests de résilience. C'est vraiment très intéressant. Donc, voilà, je vous passe un petit peu tous les codes, comment tout ça fonctionne. Et enfin, on termine par les forces d'opposition qui sont une galerie de PNJ que vous allez pouvoir mettre dans vos parties. C'est toujours pratique d'avoir des caractéristiques générales. Ça, ça évite d'aller les chercher dans tous les ouvrages. Et enfin, que ne serait-on dans Shadowrun sans nos amis, les tables récapitulatives. Mais pour le coup, elles sont vraiment pratiques. Ça évite de se refarcir la liste du début. Donc, voilà, très, très, très bon ouvrage que ce Shadowrun a fait nourri. Vraiment, vraiment conseillé. Je vous présente, comme je vous l'avais dit, Néo Révolution, donc qui est dans les ombres de France. Et je vous présente juste pour montrer le découpage. Vous allez avoir donc un guide de Paris et ensuite la Néo Révolution avec les différents scénarios. Le guide de Paris lui-même était une fois la Néo Révolution. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se met en place ? La genèse de Marianne. Les différents pouvoirs en place. Donc, vous aviez la Cyberdémocratie, les Corpos, les Méga Corpos, la French Touch, puisque c'est très important. Dans la France des ombres, vous avez des reliquats des Grandes Corpos françaises qui sont ralliés dans la French Touch. Section 89, donc, c'est les runners qui oeuvrent, en tout cas, dans les ombres pour faire tomber l'oligarchie. Vous avez donc le crime organisé. Et la ville de lumière et d'ombre, c'est Paris, avec les différents quartiers. Le Paris matriciel, le Paris magique. Il y a pas mal de petites surprises. C'est très intéressant comme guide parce que, voilà, vous avez les différentes façons de... les différentes possibilités, en tout cas, de scénarios où vous pouvez envisager dans Paris, selon les différentes ambiances que vous voulez. Donc, voilà, un petit peu de... ça, c'est typique. Le transhumanisme à la parisienne. Donc, les quartiers sont tous balayés. Vous voyez, c'est pas non plus super détaillé, mais ça donne bien l'ambiance à chaque fois. Donc, le centre Pompidou, le Louvre, Notre-Dame, les Orfèvres, Montmartre, etc. Donc, tout y passe. Au-delà du périph, vous êtes dans les ombres. Alors, on bascule, on fait très rapidement un point sur la France des ombres. Donc, la Bretagne, vous voyez, la Sox. Donc, c'est les radiations, c'est l'Alsace Lorraine. Et enfin, donc, la Néo-Révolution elle-même. Votre prélude, votre synopsis, tout est là. Vous allez jouer, donc, de 2076 jusqu'à 2080 avec Angélique Rouge, en passant par Boston. Si vous connaissez le Superman Lockdown, il y a des liens avec la Néo-Révolution. Donc, ça, c'est le plus utile. C'est la chronologie. Vous en aurez bien besoin pour construire la mini-campagne au mieux, en tout cas, pour bien guider les joueurs. Et, alors, ça, c'est ce que j'aime le plus. C'est comment vous menez vos différentes scènes avec les différents flashs. Donc, je vous passe le détail de tous les scénarios. Mais, en gros, vous commencez, donc, à récupérer un petit colis quand vous allez ramener en France. Et vous allez commencer à creuser un petit peu, tout doucement, ce qui se passe dans les ombres françaises qui trafiquent avec qui par-delà la brume. Donc, là, on va faire un petit tour en Bretagne. Toujours intéressant de voir ce qui s'y passe avec l'en-coup. Et enfin, on termine dans la Sox. Et là, vous aurez toutes les clés de ce qui se passe réellement derrière la Néo-Révolution. Et Marianne, à vous de voir, à vous, à vos joueurs, de voir ce qu'ils voudront faire avec les dessous de Marianne. Mais non, c'est pas ce à quoi vous pensez, bande de pervers. En tout cas, c'est très intéressant au niveau de Néo-Révolution. On se retrouve tout de suite pour le débrief. Et puis, un petit bonus. Comme je vous le disais, j'ai pas besoin de réitérer ma déclaration d'amour à Shadowrun. C'est vraiment une très belle gamme. En tout cas, cette vessie, c'est une très belle gamme. Et je salue à nouveau l'effort que fait la communauté donc Ombre Portée et Black Book Edition. Un gros, gros travail. Il faut se dire qu'en France, on a vraiment de la chance parce que les Eratas sont intégrés directement dans les ouvrages traduits. Vous avez des chapitres de production française. C'est beaucoup mieux organisé au point où même les Américains râlent sur nos versions. C'est vous dire la très grande qualité de cette gamme. Et avant de passer à la conclusion, je vous conseille un autre roman parce que j'aime bien toujours conseiller quelques petits romans. Alors celui-ci, je ne l'ai que sous forme électronique donc je ne peux pas vous le montrer. On vous mettra une petite image qui va passer quelque part par là. Donc c'est le roman Inner City d'un des grands écrivains de science-fiction française également qui est Jean-Marc Ligny. Alors Inner City, c'est en plein dans le mouvement cyberpunk. Donc ça peut tout à fait s'adapter au cadre de Shadowrun. Un excellent roman avec une très belle intrigue derrière. Et toujours des enjeux. Voilà, ce n'est pas qu'un roman d'action, c'est vraiment avec une grande réflexion sur le type de société que propose Inner City. Vraiment en avance sur son temps sur l'impact des nouvelles technologies et de ce qu'on appelle le mouvement cyberpunk. Donc Inner City de Jean-Marc Ligny, un incontournable déjà pour votre culture littéraire et en plus parce que c'est facile à adapter dans le cadre de Shadowrun. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos sur Roliste TV. D'ici là, n'oubliez pas de partager, de liker, typez Patreon à votre bon cœur. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501